C'est la valeur de la FPCF dans le cas de la FPCF C'est-à-dire qu'il y a une bonne question sur le concours Bonjour, bonsoir la communauté Bonjour, bonsoir la communauté Bonjour à vous dans cette vidéo Concours Grand École Groupe Isque mai 2019 Corrigé de l'épreuve économique proposée par Aymar Bonjour à tous les gens qui ont appris Ce qui est une première fois que vous voyez un vidéo Je vous remercie à tous dans la communauté Qui sont vraiment à l'épreuve à ce moment Et si vous n'avez pas encore à l'épreuve Vous n'avez pas encore accès à l'épreuve Vous pouvez vous donner des messages Et vous pouvez vous donner des messages à Instagram Pour les gens qui ont appris des questions Je vais vous aider à l'épreuve Inchaa'Allah nous allons réussir ensemble l'année Je vais nous donner pour vous faire récemment La récemment à l'épreuve de l'économie C'est pas une récemment que j'ai une épreuve, que ce soit dans le système de santé, le test qu'il va se dire ou les questions qu'il va se dire. Donc, je vais vous parler de la question. Concours d'accès grande école pour Biscuit du Mite. 15 points, questions de réflexion, 5 points. Bonne réponse, plus 0,5, mauvaise réponse, moins 0,5. Aucune réponse, 0, 1 seule et unique. Bonne réponse par question. Unlike l'épreuve du TQG, plus 3 points, bonne réponse, moins 1 point. Donc, c'est plus pire, et beaucoup. Parce que c'est moins 0,5. C'est la même chose. Si vous avez des réponses plus rapides, c'est vraiment facilement. Tu peux avoir une note négative dans le total. Comme je vous le dis, c'est la preuve de l'économie, 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 c'est la preuve de l'économie. C'est la preuve de l'économie. Parce que c'est la preuve de l'économie. Donc, j'ai juste arrêté les d'économies, c'est la preuve de l'économie. Voilà, donc, c'est la première question. Le prix d'un bien en dirham constant est le même prix que son prix réel, le même prix que son prix, le même que son prix nominal, corrige l'effet de l'inflation, proposition PST ou la proposition RSC. C'est la première question de la preuve de l'économie. Le prix constant est le prix courant. Le prix d'un bien en dirham constant est le même que son prix réel et corrige l'effet de l'inflation du niveau général des prix. C'est-à-dire qu'on a le prix constant ou le prix réel. C'est-à-dire qu'on a considéré l'effet de l'inflation sur une période tournée. Elle est le prix de référence. Les prix courants ou prix nominal sont les prix tels qu'ils sont indiqués en une période tournée. Alors que le prix constant et le prix réel sont les prix en valeur réelle, c'est-à-dire qu'on a la variation des prix de la valeur de la monnaie par rapport à une donnée de référence et ajustée par rapport à l'inflation. Par exemple, 950€ en prix constant en 2003 et l'équivalent de 807€ en prix courant actuellement. Mais c'est le prix de la monnaie. en 2017 ou en 2017, en 2015 ou en 2015 ? On a remarqué que quand on a l'inflation de 2$. En 2018, on a l'inflation de 2$. Le prix nominal dès l'ici de 2015 ou dans le 65$, alors que le prix réel de 102$. En prenant en considération l'effet de l'inflation de 2$. Voilà donc elle y a la différence mobile, un prix constant ou un prix réel. Donc la réponse de la première question, le prix d'un bien en dirham constant, est le même que son prix réel et corrige l'effet de l'inflation au niveau général de l'économie. La réponse E, il y a la bonne réponse. On est sur la deuxième question, si le prix réel d'une baguette de pain a augmenté pendant une période d'inflation, où est-ce que son prix nominal est resté constant, où l'a augmenté moins vite que l'indice général de prix, où l'a augmenté plus vite que l'indice général de prix, où l'a resté constant, où l'a resté constant, où aucune préposition n'est correcte. Le prix réel, on voulait gérer le prix nominal. Qu'est-ce que le prix réel peut augmenter? Sachant que j'ai la formule de le prix réel. Si le prix réel d'une baguette a augmenté pendant une période d'inflation, cela veut dire que son prix nominal a augmenté plus vite que l'indice général de l'indice général. On a un exemple. On sait que le prix réel égale le prix nominal sur l'indice de prix. Cela veut dire mathématiquement parlant que pour que le prix réel augmente, la variation du prix nominal doit être supérieure à la variation de l'indice de prix. C'est-à-dire que l'indice de prix réel augmente le prix nominal pour que le prix réel augmente le prix réel. C'est-à-dire que la bonne réponse est C, son prix nominal augmente plus vite que l'indice de prix réel. Ou, by the way, ayez-ha, je me fais une touche. Faites les questions. Veuillez me laisser un commentaire en bas de vidéo ou je vais, enjallah, répondre à toutes vos questions. Une espère de la troisième question. Le mois dernier, vous avez vendu 10 000 polos sur le marché marocain au prix unitaire de 400 dirhams. Le mois précédent, vous en avez vendu 9 000 à 410 dirhams chacune. Le mois prochain, vous pensez baisser le prix à 389,99 dirhams. En supposant que la demande du marché de votre produit est linéaire et que toutes les autres variables restent inchangées, quelle est votre prévision pour les ventes du mois prochain ? Nous connaissons les coordonnées des deux points. Les deux points vont être une équation linéaire. Le point lié a dit dans ce cas, on a 10 000, 10 000 polos, moins 400, 9 000 polos, moins 400 dirhams. Nous pouvons déterminer le coefficient directeur de la droite à partir de ces deux points pour l'équation réduite de la droite. Le coefficient directeur est dit qu'on a 410 moins 400, elle est 9 000 moins 10 000. Il est dit 16 sur moins 1000, il est moins 0,01. On obtient alors y égale moins 0,01 x plus k avec un constant réel à déterminer. Les coordonnées du point A qui appartiennent à la droite doivent vérifier l'équation. Donc on a 410 égale moins 0,01 x 9000 plus k. Et de là, k, on a 410 égale moins 0,01 x plus k. On obtient donc l'équation réduite de la droite à P, y égale moins 0,01 x plus 500. On peut procéder inversement. Donc on a 410 égale moins 10 000 ou 9 000. Donc on a 410 égale moins 0,01 x plus k. Donc on a 410 égale moins 0,01 x plus k. On obtient le résultat suivant. On a 410 égale moins 0,01 x plus k. Donc la bonne réponse est C. La 4e question. Considérant une entreprise qui utilise uniquement du capital et du travail et qui décide de doubler sa quantité de travail si l'augmentation de la quantité produite fait moins que de doubler. Alors, la production présente des rendements d'échelle décroissante. La production présente des rendements d'échelle croissante. Ou les rendements d'échelle croissante. Ou là, deux propositions. La réponse est C. La production présente des rendements d'échelle croissante. LH. La société va varier un seul facteur de production. Qui est la quantité de travail et non pas les deux facteurs de production. Lorsqu'on fait varier un seul facteur de production en gardant l'autre constant, on parle des rendements. Alors que. Ou là, le productivité marginale. Alors que. Les rendements d'échelle. Lorsqu'on fait varier les deux facteurs à la fois. Mais ce n'est pas notre cas. La 5e question. Une courbe NG. Pour un bien. A une pointe positive. Si le bien est un bien inférieur. Un bien gifé. Un bien normal. Ou là, les trois propositions sont vraies. Ou là, aucune proposition n'est vraie. La courbe NG est une courbe qui retranscrit l'évolution de la demande consommateur en fonction de ses revenus. Dans un univers où les prix sont fixes. C'est-à-dire que la courbe NG, je ne sais quoi. La courbe NG, c'est-à-dire que la consommation de la demande d'un produit en fonction de ses revenus. C'est-à-dire qu'on a besoin de ses revenus. Ou si on a besoin de consommer un certain bien. Ou là, la courbe NG. Il est de zèle que le revenu. Il va faire une consommation de la consommation de la première nécessité. Qui se metta, qu'il est de l'alcool, à un certain niveau qui est stagné. Ou alors, les biens luxe sont les mêmes. Il faudrait de zèle le revenu de la demande. Ou il faudrait peut-être de zèle la consommation de la demande. De façon, il y a plus proportionnée. Il est cherie pour les biens. De luxe ou les biens normales. L'effet Giffen est un phénomène par lequel la consommation de certains biens peut augmenter alors que leur prix augmente. L'effet Giffen est né quand tu vois là les biens de lucre. Donc la réponse il n'y a aucune des propositions n'est vraie. Il y a deux réponses, il y a deux biens pour lesquels la courbe angel a une réponse positive. Il y a un bien Giffen ou un bien Nord. Donc la 16e question pour une économie. Une diminution de l'offre de crédit aura pour conséquence toutes choses égales par ailleurs. Ouage baisser le taux d'intérêt sur le marché, augmenter le taux d'intérêt, baisser la demande de financement pour réaliser des investissements, augmenter la demande de financement pour réaliser des investissements, leur proposition baisser. Donc là, selon l'offre et la demande, c'est la première chose. Il y a un peu de l'offre qui a mis en compte. Mais c'est la même chose qui a mis en compte. Donc là, la bonne réponse est P. Augmenter le taux d'intérêt sur le marché. Il y a un peu de l'offre qui a mis en compte. Il y a un peu de l'offre qui a mis en compte. Il y a un peu de l'offre qui a mis en compte. Et ceci ne va pas causer la baisse de la demande de financement. Le taux d'intérêt sur le marché. C'est du fait que j'ai mis en compte le taux d'intérêt brut, C'est faux. Toutes les deux choses sont similaires. Donc si tu viens de voir les effets directs, Si on a des taux d'intérêt élevés, ceci impactera directement le nombre de crédits offerts pour une économie. Une diminution d'offres de crédits aura pour conséquence toutes choses égales par ailleurs d'augmenter les taux d'intérêt du manque de compétitivité sur le taux d'intérêt. Et la baisse de la demande de financement, elle dit par conseil, pour réaliser des investissements dûment à l'augmentation du coût de financement et dû à l'augmentation des taux d'intérêt. La sixième question, dans son attitude par rapport au mercantilisme, Adam Smith défendra le protectionnisme où le critiqueur soutient le rôle central de l'agriculture dans l'économie ou la hostile à l'économie de marché ou la proposition livrée. La réponse est à critiquer le protectionnisme et l'intervention de l'État dans l'économie. Adam Smith en fait une critique forte dans son livre « La richesse des nations » et qualifie le mercantilisme d'économie au service du prince et non pas au service de la population. Il y a un système négatif qui est ennuyé l'économie et qui est ennuyé l'économie et qui est ennuyé l'économie. C'est une économie au service du prince. Selon Marx, la valeur des marchandises est déterminée. Par le travail qu'il faut concrètement pour le produire, le travail social qu'il contient est évalué grâce à la monnaie, l'offre et la demande de cette marchandise. Proposition A et B ou la aucune proposition. Dans sa réponse, Marx ainsi que Ricardo ont ensuite une idée qui stipule que la valeur d'un bien est déterminée par la quantité du travail nécessaire pour le produit. C'est-à-dire qu'on a fourni plus d'efforts pour produire un produit. Selon Marx, les marchandises est évaluées à travers deux valeurs. Le travail concret est le travail produisant de la valeur d'usage et le travail abstrait est le travail produisant de la valeur d'échange. Donc la bonne réponse est la réponse. La 9e question. Les marginalistes. Les marginalistes sont amenés au classique. Ils n'aiment pas les marginalistes pour référence à leur théorie de l'utilité marginale. Donc directement la bonne réponse. Les marginalistes fondent une nouvelle théorie de la valeur fondée sur le concept de l'utilité marginale. La théorie peut être une révolution. Il peut être un pacte qui vient sur le coin. Pour Keynes, le chômage. Il peut être volontaire, involontaire. Ou pourquoi il est involontaire. Ou c'est un choix de libérer des salariés. Ou il n'y a aucune proposition. Il n'y a aucune proposition. Dans le cas de Keynes, je pense qu'il y a Keynes qui compte. Pour les Keynes, le chômage ne peut pas être volontaire. Mais peut-être que le chômage n'est pas à chercher dans le code de travail. Mais dans l'insuffisance de la demande de l'Ouva. Donc le financement est à Keynes. Les entreprises n'embauchent pas des travailleurs en fonction du salaire réel. Mais de leurs prévisions sur leurs ventes futures. Il faut donc des anticipations que Keynes demande à l'effectif. Le niveau d'embauche va permettre de distribuer des salaires qui serviront à la consommation. Et donc à écouler la production réaliste. Donc la bonne réponse est oui. C'est que le chômage est strictement involontaire. Et lié aux anticipations pessimistes des entreprises sur leurs débouchés. Les entreprises qui connaissent des anticipations pessimistes sur leurs débouchés. Aucun groupe de la réélévance. Voilà, donc la bonne réponse est oui. L'idée majeure des physiocrates est que la richesse vient de l'agriculture qui est la seule activité réellement productive. Et non des métaux précieux. L'outil monétaire ne favorise pas la croissance. Il favorise l'inflation. La richesse doit profiter à tout et pas seulement l'Etat. L'homme n'est condamné en malheur. Les trois prochaines questions se réfèrent aux courbes de demande de l'offre suivante. L'économie de marche. La microéconomie de marche. La première question, le prix d'équilibre en direct. Il y a une question qui est l'équilibre qui demande de l'offre. Donc quand on dit l'équation de l'équation de l'offre, on va déclencher P direct. On va déclencher P égale à cette équation 17,33 qui est la troisième réponse. La troisième question, la quantité vendue à l'équilibre est 2. Donc directement, la quantité offerte. La fonction des quantités offertes. Il faut faire le prix d'équilibre. La deuxième question, la quantité offerte égale à 124 plus 1,5 P. La deuxième question, la quantité offerte égale à 124 plus 1,5 P. La deuxième question, la quantité offerte est la quantité offerte. La quantité offerte est la quantité offerte. La quantité offerte est la quantité offerte. P fois P est le Q. La dérivée du Q par rapport à P, la dérivée de la demande par rapport au prix. La fonction de la demande, il y a moins 2,25 fois 17,33. Le prix est le Q, le haut est 150. La bonne réponse, c'est moins 0,20. Les 9 prochaines questions se réfèrent à l'exercice suivant. Soit une économie fermée, donc toute la production est assurée par 3 branches d'activité. Maintenant, je vais vous montrer l'exercice, les déposes pour l'exercice, les questions, pour que je vous en ai. Pour la question, la FBCF est La formation brute de capital fixe, c'est un investissement brut. Donc la bonne réponse est P. La formation brute est constituée par les acquisitions moins les sessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents. Les actifs fixes sont les actifs corporels ou incorporels ici du processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant moins d'un an. Alors que l'investissement net, ou l'investissement brut, moins l'investissement de remplacement, ou le moins l'investissement brut, moins l'amortissement. Mais je quitte ce moins l'investissement. La sixième question, Une économie fermée est une économie en autarcie. Une économie en autarcie, une économie qui vit en autarcie, par conséquent, pratique l'autoproduction. Une indépendante à aucun pays dans ses besoins. Dans la pratique, aucune économie n'est complètement fermée car aucun État ne possède les moyens de satisfaire tous ses besoins. On s'entraîne entre nous. La 17ème question, La TVA perçue sur le produit 1 est égal. La TVA perçue, je vais vous dire, les consommations finales. Donc la consommation finale, le produit 1 est 405. La TVA incluse. Donc, je vais vous dire, on a directement le 6. La formule, on a 4,1,2 à 7,2 pour 20%. On a même 4,6 directeurs. Donc, la TVA perçue sur le produit 1 est 63. Et on a une question de la 18ème question, la même question, on a la même formule, 300, radiquez moins 6, à 2,3,6, à 2,3,60, la réponse, à 2,3,5, la réponse 1. La 19ème question, la TVA perçue sur le produit 3, la même formule, radiquez de 900, radiquez moins 6, à 2,3,6, à 2,3,6, on a un bon niveau. la valeur de la FBCF dans le cadre de la FBCF donc je vais vous dire qu'il y a des questions ou qu'il y a un peu l'attention et un peu la concentration donc la FBCF c'est ce qu'on appelle la formule le PIB1 c'est l'économie fermée c'est ce qui concerne la comptabilité nationale ou les dinars c'est ce qui concerne la comptabilité c'est ce qui concerne la comptabilité le PIB1 c'est la consommation finale plus l'investissement ou l'investissement ou la FBCF plus la variation de stock donc le PIB1 économie fermée c'est la consommation finale plus la consommation intermédiaire plus la FBCF plus la variation le PIB ou la production la production totale donc c'est la production totale dans la branche 1 600 600 600 sur 1,2 il est le PIB égale la consommation finale 450 150 et on va essayer la consommation finale 90 de la production et 50 de la production 1 mais on ne va pas la consommation finale parce qu'elle est déjà incluse dans la production la consommation finale elle va être plus grande la consommation finale la production la production finale la consommation finale donc voilà c'est la consommation finale 400 secondes plus 420 c'est la consommation finale 1,2 plus la FBCF plus 10 c'est la variation donc c'est la consommation finale c'est la consommation finale c'est la consommation finale dans le cadre de l'exercice la branche I est constituée de toutes les entreprises et de produire les produits donc c'est la branche I c'est la consommation c'est la consommation intermédiaire c'est la consommation dans l'entreprise c'est déjà incluse dans la production donc la réponse c'est la réponse D 40 la valeur de la FBCF dans le cas du produit 2 nous dirons la même formule c'est la même formule PIP en l'économie fermée égale consommation plus l'investissement FBCF plus variation stock production c'est la consommation 300 plus 210 c'est la consommation 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 il y a Jahren tranquillement en l'économie c'est la consommation c'est lahuile c'est la consommation c'est la consommation il y a la branche 3, mais le produit 2, ou le produit 3 est déjà inclus dans la production. On va dire que je l'ai fait FBCF égale 125. Donc la réponse est le PIB de cette économie est 2. Le PIB de cette économie est la somme des valeurs ajoutées, c'est l'impôt et d'axe. Je n'ai jamais la somme des valeurs ajoutées. La somme des valeurs ajoutées est moins les productions, moins les consommations intermédiaires. On va dire que la production est 600 ou les consommations intermédiaires par la branche 1 ou 56. On va dire que c'est 100. 600 moins 50 plus 90 plus 750 moins 110 plus 150 plus 100, etc. La somme des valeurs ajoutées est 1.600. Et la TVA de la consommation finale. On va dire que la consommation finale est moins les 6. La somme est 275. Donc le PIB, où l'ensemble d'il est les deux agrégats. 1700 plus 275. Rage rouge lié. 1975 lié à la réponse A. Une semaine, les prochaines questions se réfèrent à l'exercice. les suivent. John Mayer dit la fonction de consommation keynistienne. Dites deux catégories et populations de consommateurs. La première disposant du 3 quart du revenu total et la seconde du 1 quart du revenu total. Leurs fonctions de consommation respectives sont les suivent. C1 égale 0.92 Y1 plus 120. C2 égale 0.52 Y2 plus 240. La fonction de consommation agrégée de cette économie est. La fonction de consommation agrégée est tout simplement rédigement C1 et C2. 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 La 25e question. La proportion moyenne à consommer de la catégorie A pour un revenu égal à 400 Y1. Donc, je vous rappelle que la proportion moyenne à consommer. La proportion moyenne à consommer. La fonction de consommation agrégée de la catégorie A pour un revenu égal à 400 Y1. Je vous montre en moyenne cette catégorie consommateur, combien il consomme. Donc, il faut diviser la consommation pour un revenu de 4000 sur 4000. Rédigement C1 pour 4000. Rédigement C1 pour 4000. Rédigement C1, X- standards 4000. Rédigement C2 parce 4. Donc, la bonne réponse est la réponse C. De l'isolement de consommateur, la 26e question. La proportion moyenne à consomme de la catégorie A pour un revenu égal à 4000. C'est une formule clé en bâton. Rédigement C2 pour 4000. Rédigement C1 par 4000. Rédigement C2 pour 100 Y1h et 4. Il y a 0,58, donc la réponse n'est pas correcte. La vingt-septième question, supposons que le gouvernement décide de soutenir la consommation versant un complément de revenus en réduisant les impôts de 100 à chacune des deux catégories. Le supplément de consommation que cela engendre chez la catégorie 1A. Donc, il y a 2 catégories d'aujourd'hui. Donc, je vais voir le supplément de consommation. Donc, je vais voir la variation de C1 et la variation de Y1 fois le revenu supplémentaire. La variation de C1 et la variation de Y1. Il y a la dérive de C1 par rapport à Y1. Il y a 0,982. Donc, il y a 2 catégories d'aujourd'hui. Voilà. Et pour la question à Y2. Vraiment. 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 Directement. Variation de C2 et la variation de Y1. Il faut le revenu supplémentaire. Il y a la dérive de C2. Il y a 0,52 x 100. Donc, le supplément de consommation R1,52. Alors, il y a la réponse. Les deux prochaines questions se réfèrent à l'exercice suivant. On établit dans un pays la fonction globale de consommation de la forme 0,8Y plus 7,50 où C est la consommation en volume et Y2Y. La proportion marginale est égale. La proportion marginale, il y a la dérivée partielle d'Y2C par rapport à Y. Donc, il y a 0,8. Directement, il y a 0. La proportion moyenne à 400.000 lorsque le revenu national prend la valeur suivante, 4000. Comment nous avons dit la question à l'aise ? Si on a une bonne réponse, il y a E, aucune de ces réponses. Et en fin du compte, les questions de réflexion. Il y a 5 points, 1 quart de l'épreuve. Donc, il faut qu'on ait une bonne réponse pour qu'on ait un témoignage. Il y a une bonne réponse pour qu'on ait un système canadien. « Suits him et bien 2 jobs. » Donc, il faut qu'on ait une réponse pour qu'on ait une réponse pour qu'on ait un travail de mage. les capacités ou les ambitions d'elle. C'est un chômage qu'on ne peut jamais éviter. Il n'y a pas d'économie d'économie. Si un chômage global de 4%, il n'y a pas d'économie. C'est un chômage frictionnel qui est représenté au moyen de 4%. Le chômage frictionnel provient de la période pendant laquelle un chômeur est en triste transition entre deux emplois sur une courte durée. Entre le moment où un travailleur perd son emploi pour des raisons diverses et le moment où il trouve un nouvel emploi. Il y a une période d'inactivité. C'est le temps nécessaire pour un chômeur pour trouver un travail correspondant à ses compétences et à ses envies. Pour que l'on parle du chômage frictionnel, il faut que la période d'inactivité soit courte. Ce type de chômage est incompressible et inévitable. On l'appelle un chômage naturel. Toutes les économies y sont confrontées. Il peut descendre aussi d'un certain niveau généralement situé autour de 400. Si le taux de chômage est égal au taux de chômage frictionnel, il y a plein d'emplois. On va voir ce qui est le plus important. Nous avons la deuxième question, la révaluation. La révaluation de la monnaie qui doit être là, mais qu'on a été un régime de change fixe. Il y a déjà fixé le prix de la monnaie. Mais d'autres, qu'on a été une révaluation, mais qu'on a augmenté légalement, il faut que le taux de change fixe d'une monnaie par rapport à une autre. C'est une pratique très courante avant que le système monétaire d'échange flottant ne soit instauré. La révaluation avait qu'un principal objectif est de diminuer les prix des biens importés et de contrôler l'inflation. Une fois qu'on a augmenté la monnaie par rapport à une autre monnaie, qu'on a augmenté les importations. La politique dépend de ta balance commerciale. Tu importes plus que tu exportes ou tu exportes plus que tu importes. L'appréciation par contre d'une monnaie est un régime de change qui fluctue. L'appréciation d'une monnaie représente son gain en valeur par rapport à d'autres monnaies révélées par une hausse du taux de change effectif. Si un euro valait anciennement 1,50$ et vaut aujourd'hui plus que 2$ sur le marché de change, on dit que l'euro a gagné en valeur face aux dollars. Et l'appréciation d'une monnaie est d'une monnaie dans l'économie, pour que l'homonnaie est d'une monnaie et d'une monnaie. Sinon, l'objectif de l'être. Et enfin, elle dit la consommation incompressible. Consommation incompressible, il y a la consommation mais qui compte le revenu de 0-0. Mais j'ai dit que c'est la consommation incompressible. Ce que consomment les ménages même lorsque leurs revenus sont nuls, psychophysiologiques. C'est une équation de comportement qui définit l'épargne des ménages. Voilà, merci pour votre attention. Il y a qu'il se met que les communes qui touchent les années à corriger. Savez-vous un message sur Instagram pour les recevoir maintenant. Ou commentez-vous commentez-vous sur les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Peace out !